... Détruire des armes chimiques est un processus long, périlleux et complexe. Pour ce faire, il existe deux techniques principales, l'incinération et la neutralisation. Les deux impliquent avant tout d'extraire les agents chimiques, gaz sarin, hyperite ou VX par exemple, de leurs contenants et des têtes explosives. Lors de l'incinération, ces substances sont traitées dans une chambre de combustion à haute turbulence, un four dans lequel les températures peuvent atteindre 1500 degrés. Les gaz et substances liquides résiduelles sont ensuite envoyés dans une chambre de réaction à courant inversé pour une nouvelle incinération. Ils sont alors presque totalement détruits. Les dernières particules de gaz sont purifiées et les effluents traités. Les fragments de munitions passent à la décontamination thermique. Lors du processus de neutralisation, les composés toxiques sont anéantis par une série de réactions chimiques. Fracturés par hydrolyse, leurs molécules deviennent des substances peu dangereuses, puis en ajoutant de l'eau et des solvants, les agents chimiques sont détruits. Les gaz et solvants récupérés sont traités, les déchets solides stockés. Après la neutralisation, les explosives des munitions peuvent être détruits par hydrolyse également et le métal récupéré, recyclé. Merci. 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 Merci.